Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix, pas de prix Imaginez un peu, je suis là Je remercie de notre coco Je remercie de notre coco et j'ai dû me faire de la terre Je suis là, je suis là, je suis là Je suis là J'ai pas de prix Je suis là 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 Et là je ressors, et c'est une banane, et je le vise, et je prends un perso d'un moment au plus grand public qui dit moi j'ai la banane. L'argent que je gagne un peu pour le théâtre, c'est mieux que rien. C'est vrai que ça fait monter le moral. Alors pour moi, c'est pas le beurre, mais il contribue quand même, il faut être logique. Là c'est la première fois qu'on va avoir, c'est pas grand chose 10 euros, mais c'est une chose qui représente assez pour nous. Une estime, un geste, un geste à dire qu'il voit qu'on a bien joué, qu'on s'est accroché. Aussi les applaudissements après une scène de théâtre, je pense que c'est important aussi, ça nous réchauffe le cœur. Ce que nous apporte le théâtre, ça nous apporte une réflexion, une conscience de l'esprit. Les mouvements, les placements, les gestes. S'ils voient que les gens que tu joues bien un truc comme ça, ils disent tiens celui-là, qu'ils te voyent en dehors, Putain, t'as mis joué, c'est que tu gagnes tes bons points. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Pour le vitesse. On le fait pour le plaisir, pour le public. C'est surtout là, ce qu'on recherche nous personnellement, c'est la reconnaissance auprès des gens. Nous, en tant qu'on est handicapés, on recherche la reconnaissance. Ils reconnaissent que quand ils nous voyaient des fois en dehors, il y en a un qui m'a vu une fois, il m'a dit, OK, tu fais pas du théâtre ? Bon, j'ai dit oui, mais il m'a pas trouvé que j'étais pareil. Parce que dans ma société, je le montre pas, voilà. Il faut rester soi-même, voilà. Il faut bien jouer son rôle. Ce qu'il disait M. Phare, ce monsieur, il nous fait des spectacles, il nous écrit des spectacles, des rôles. C'est-à-dire, il nous donne des rôles, nous, on doit apprendre à jouer ce rôle qu'il nous donne. On le connait par cœur. Ouais. Parfois, s'il vous plaît, il faut s'accrocher. Donc, c'est un travail, quoi. Un travail. Je me demande très bien à savoir calculer et tout. Donc, c'est pas une importance vitale, l'argent. Moi, je suis en appartement protégé. Donc, l'argent, c'est le foyer qui le donne. Tous les mois, il nous donne une certaine somme. Il faut qu'on essaie d'abanger et suffisamment manger avec ça. Et c'est vous qui gérez ? Vous achetez sur le foyer ? C'est difficile ? Au long. Non. C'est-à-dire que le foyer nous donne tous les mois une certaine somme, qui nous prennent une chance de repension. Et... Ah ben, suite à ça, on se débrouille. D'accord. Et est-ce que, parlez-vous, et qui travaille ? Quelqu'un travaille ? Moi, je travaille à l'État de Rieu-Milangois. Moi, pareil. Moi, je suis en retraite. Je suis en retraite, moi. Depuis le 1er avril, le 1er avril. Bon, je profite. Et profiter, comment ? Eh ben, en faisant la pétanque, je fais la piscine, je fais le théâtre, je fais... voilà. Moi, je m'en fiche. Je débattre quand je veux. Je n'en fiche pas, moi. Des fois, j'ai combien de... je vais prendre. Quand j'ai envie de prendre l'argent, je vais le retirer. Si je fais envie, je ne le tire pas. Non, ça nous vaut aussi l'argent, mais... On sait souvent ce que le billon nous donne sur chaque sortier. Et... Mais par contre, c'est le vaut-il, quoi. Moi, l'argent, c'est important. Chaque semaine, je retire pas plus que 20 euros. Et je le gâte sur moi. Qu'est-ce que t'en fais avec ? Ben, j'achète de tout, de tout. J'achète des choses. J'ai une copine, mais moi, je peux pas... Je suis seul, moi, je peux pas... Parce que j'ai payé mes bras, en fait. Je suis là, je suis là, et voilà. J'ai une tutelle et me refait de raison, alors... Voilà, enfin... Tu t'en occupes pas, quoi. J'ai des bons achats, j'achète des bonnes gènes. C'est ce qu'il me faut d'argent. L'argent, l'argent... L'argent, pour moi, c'est acheter des trucs de valeur. Des années 80, 90, faire des brocantes, des trucs comme ça. J'adore tout ce qui est des trucs anciens, pas des trucs de maintenant. C'est pas mon style... C'est des trucs des années 80, 90, 70. Mais j'ai pas mal de choses, quand même, de l'époque, quand même. Et ça, c'est des trucs de valeur que j'aimerais bien garder, voilà. Parce que plus tard, moi, ce qui m'intéresserait, c'est... aller dans les brocantes vendre des choses qui vaut de la valeur. Sous-titrage ST' 501